Jean-Marie Virapoulé, j'ai 52 ans, je suis médecin, je suis troisième vice-président du département, délégué à l'action sociale, coordination de l'action sociale et à la prévention santé. Je suis dans le canton 5, Saint-André 2, c'est un canton qui correspond à la ville de Saint-André, deux tiers de la ville, j'y suis attaché puisque j'ai été élu local, adjoint et j'ai occupé des fonctions importantes dans ce canton. J'ai eu la chance d'avoir la confiance de la population puisque c'est un mandat qui était renouvelé aujourd'hui et je suis attaché parce que c'est une ville où je suis né, dans laquelle je vis, dans laquelle je travaille, à laquelle je suis attaché aussi par rapport aux liens importants que j'ai avec cette population. Donc je suis particulièrement heureux d'avoir obtenu la confiance des électrices et des électeurs pour poursuivre et amplifier l'action que j'ai déjà engagée. J'ai la lourde tâche et en même temps la belle mission de m'occuper de l'action sociale qui est le cœur de métier du département et avec entre autres ce grand plan de lutte contre la pauvreté qui permet à l'État de nous donner des financements nouveaux pour accompagner les publics en situation de précarité et les orienter vers une insertion professionnelle également. J'ai aussi cette tâche de la réforme des aides sociales pour pouvoir faire en sorte que ces aides soient plus efficientes, plus adaptées, plus réactives et plus rapides à obtenir de façon à ce qu'on puisse lutter le plus activement possible et efficacement possible contre la pauvreté. Je m'occupe également de la prévention santé dans un contexte où la santé est à la une de l'actualité avec notamment la Covid-19, les grandes pandémies, les grandes maladies et dans un contexte où la réunion est particulièrement touchée par le diabète et les maladies cardiovasculaires et aussi les problèmes des addictions. Nous avons lancé un grand plan addiction en partenariat avec les différents référents, le CHU, les docteurs Mété et les autres partenaires. Ce grand plan addiction va se poursuivre et on va occuper tous les champs de la prévention santé et renforcer, retisser nos liens avec tous les partenaires, notamment les partenaires associatifs, pour renforcer la prévention santé. Le département, c'est un acteur local, un acteur du quotidien. On peut les aider en améliorant leur quotidien puisque nous intervenons dans l'aménagement et le développement des quartiers. On peut les aider par cet accompagnement social également qui soit plus proche d'eux, en allant vers eux, en connaissant réellement leurs besoins et en nous adaptant aux besoins pour coller au mieux à la réalité et leur apporter un mieux-être.